Bonjour à tous, bienvenue dans la revue de ce vendredi 29 mars 2024. On démarre avec Ligue 1, les résultats de la 18e journée. Génération Foot et US Wacom ont encore perdu des points vers le maintien avec un match nul 1-1. Gage YFC a battu le stade debout 3-1 et poursuit sa bonne série. Gage YFC se place ainsi à la troisième place du championnat à trois longueurs du leader, Tengue YFC. Tengue YFC s'est offert Dakar Sacré-Cœur 2-0 et devient le seul leader avec 34 points au compteur. Giraffe ralentit face à Sonaka se faisant un nul et vierge. Le club de la Médina est relégué à la deuxième place de la Ligue 1 derrière TFC. La sécheresse offensif de l'ice-picking continue avec un nul face à Diambard de Salih 0-0. Ligue 2, toujours résultats 18e journée, Nia Ritali retrouve le sourire en s'imposant face au relégable Dembe Diop FC 2-0. Walidane toujours leader malgré son nul face à Duc 0-0. C'est le même score de 0-0 qu'on a noté dans le match Nianbourg contre AS Douane. Pour finir, Tiesse FC s'est offert une bouffée d'oxygène en gagnant pour la première fois depuis longtemps. Dans la zone rouge, le club Tiessois s'est offert Agile de refisque 2-0 pour revenir à un point de cœur-major qui est premier non relégable. On quitte les pelouses pour le parquet basket à présent avec le tournoi de l'amitié U18. Le Sénégal remporte sa première victoire en battant la Tunisie 68-62. C'était hier au palais des sports de Salamatou Maïga. Le Sénégalais pudiera son troisième match aujourd'hui contre la Guinée qui a déjà enregistré deux défaites lors de ses deux premiers matchs. Lambo pour finir après avoir avoué que Moudoulou est sa bête noire pour avoir perdu à deux reprises face à lui. Emerson a confié qu'il ne s'attendait pas à mordre la poussière contre l'actuel roi des arènes, malgré les qualités de Haren Lo. Seul Moudoulou a réussi à me tenir tête et pourtant je croyais qu'il serait l'adversaire le plus facile à battre. Lors du deuxième combat, on m'a payé 450 millions de francs CFA pour un tournoi de Biabi, mais j'ai opté pour prendre une revanche face à Moudoulou alors qu'il venait de s'incliner contre Balagay 2. Tout ça pour dire que c'est le coup du destin a été déclaré sur Bontamba TV. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, l'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actus de mon lieu.